Hey, salut les gamers! Oui, c'est rare que vous me voyez devant la caméra, mais là, je suis avec Alexis de Mana Void Entertainment. Alexis, salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci! Donc, écoute, gros succès l'année passée avec Rainbow Billy. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement au succès du jeu? Écoute, bien, on est vraiment contents de la réception qu'on a eue avec Rainbow Billy. Autant critiques, puis que les joueurs ont vraiment aimé ça. Ça a été comme un super gros projet pour l'équipe. Ça fait que c'est vraiment le fun de finalement pouvoir le sortir, pour voir la réaction de tout le monde. C'est vraiment excitant. C'est quoi, mettons, les commentaires, soit surprenants, ou qui vous ont fait du bien par rapport à Rainbow Billy? Bien, je te dirais, le truc que l'équipe a le plus aimé, c'est quand on regardait sur Twitch les joueurs joués. Puis, il y a plusieurs moments dans le jeu où on a vu des joueurs un peu pleurer en jouant. Ça, ça a vraiment été un moment super cool pour l'équipe de voir qu'on a réussi justement à raconter l'histoire qu'on voulait. Puis, petite question par rapport justement au développement de Rainbow Billy. Avez-vous fait appel, parce qu'on sait qu'il y a un système de combat assez particulier, assez unique aussi, qui a fait la force du jeu. Avez-vous fait appel à des professionnels, psychologues, travailleurs sociaux? Oui, bien définitivement. Donc, le personnage principal de notre jeu, Billy, est non-binaire. Puis, c'est vraiment important pour nous autres de bien représenter tous les personnages du jeu qui ont toutes différentes personnalités, différents problèmes. Puis, comme les combats, justement, c'est plus des confrontations où tu parles avec les personnes, bien, c'est important. On a fait affaire justement avec des professionnels, justement, pour l'enfance, puis dans plein de domaines pour justement être certains de bien traiter ces thèmes-là. Parfait. Puis, ça a transparu. Je vous le dis, Marc avait fait la critique d'ailleurs sur la chaîne et on avait beaucoup, beaucoup aimé. Et là, vous avez un nouveau jeu qui s'en vient. Avez-vous une fenêtre de lancement? Oui, bien sûr. Donc, c'est un tout nouveau jeu. Donc, celui-là, on essaie de le sortir un peu plus vite qu'Air Immobilie. Donc, on veut déjà, on regarde déjà l'année prochaine pour le sortir en Early Access sur Steam. Ça fait que ça s'appelle Root Service Brazil. C'est un roguelike city builder. On aime beaucoup mixer les genres chez Manava. Donc, on explore aussi beaucoup avec celui-là. Puis, qu'est-ce qui va le rendre? Parce qu'on s'en est un petit peu parlé hors d'onde. Mais qu'est-ce qui va le rendre particulier, Root Service Brazil? Donc, ce qu'on veut vraiment, quand on joue à des city builders dans l'équipe, ce qu'on réalise, c'est qu'on arrive toujours à un point dans les city builders où on veut recommencer une nouvelle partie. Parce que le début des city builders est toujours très fun. Mais on s'est dit, pourquoi pas essayer d'intégrer ça dans la loop de jeu directement? Ça fait que c'est là un peu que l'aspect roguelike vient. Le jeu se passe dans la mythologie Norse, après Ragnarok. Donc, le World 3 est détruit. Il est séparé en plusieurs morceaux. Puis, le joueur, il va explorer différentes îles, devoir construire des îles, puis bouger vers des nouvelles îles. Mais à chaque fois qu'il bouge, il va prendre une partie de sa ville qui va l'aider à faire une plus grosse ville après. Donc, on commence toujours des îles à nouveau. Ça fait qu'on laisse un peu ce feeling-là de tout en créer quelque chose de nouveau dans le jeu. Donc, puis si je comprends bien, on a aussi un sentiment de satisfaction parce qu'on emmène avec nous autres des ressources pour construire quelque chose d'encore plus gros après God of War, après le Ragnarok. Puis, il y a combien de gens à peu près sur l'équipe qui travaille là-dessus? Donc là, on est une dizaine sur le projet. Donc, justement, l'équipe de Rainbow Billy, un peu, s'est séparée en deux. Puis, on fait deux projets séparés. On en a un qui n'est pas encore annoncé, mais celui-là, on est une dizaine dessus. Vous êtes une dizaine pour l'année prochaine. C'est à surveiller Roots of Iggdrasil. Vous aimez les roguelites. Et d'ailleurs, parlant de Mana Void, vous avez reçu des méchants beaux prix récemment, dont une des meilleures places à travailler au Canada. Qu'est-ce que vous faites, dans le fond, au niveau de Mana Void pour, je vous dirais, non seulement attirer, mais conserver aussi votre main-d'oeuvre? Bien, tu sais, on essaie vraiment de garder le côté humain dans toutes les parties d'entreprise. Donc, dans les dernières années, COVID a quand même mis beaucoup de pression sur plein de gens. Ça fait qu'on a juste beaucoup écouté ce que le monde voulait, ce qu'on disait. Même avant, on avait déjà des semaines de quatre jours au bureau. Mais maintenant, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'un peu accommoder les gens qui veulent revenir en personne à 100 %, faire de l'hybride maison-travail ou travailler 100 % de la maison. Donc, on essaie vraiment juste d'écouter nos employés et de faire le mieux qu'on peut pour eux. Parfait. Et est-ce que vous recrutez en ce moment? Toujours. La meilleure manière de savoir quels postes sont ouverts, c'est d'aller voir sur le Discord de l'India Asylum. On pose toutes nos offres pour même tous les projets de l'India Asylum là-bas. Donc, ça serait la place à aller pour voir les différentes offres. Parfait. L'invitation est lancée. Si jamais on a des auditeurs qui sont intéressés par une carrière dans le jeu vidéo, Manavoyed. Et écoute, un gros merci, Alexis. Ça fait plaisir. Merci à toi. Puis, nous autres, on se retrouve prochainement dans le cadre d'une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...